bonjour toujours dans la série des leçons pour la certification PCI-P nous sommes toujours dans la leçon numéro 44 donc on va traiter ce qu'on appelle on va travailler avec les fichiers on a déjà vu dans la vidéo la première partie on a travaillé avec les fichiers texte pour nous pour le moment dans cette partie là donc on va traiter les fichiers binières bon on a déjà des coeurs donc pour on a trois étapes pour travailler avec les fichiers on a la première étape c'est la lecture pardon c'est l'ouverture le traitement c'est soit la lecture soit l'écriture et après la fermeture donc avant de parler pour le moment et on a déjà cité que on a deux types de fichiers on a trois types de fichiers les deux types de fichiers le plus utilisés c'est les fichiers texte et les fichiers binaires on a cité donc on a discuté sur les fichiers texte pour le moment on va discuter sur les fichiers binaires on a déjà dit que donc les fichiers binaires tous les fichiers que je ne peux pas donc lire avec bloc note ou word apart par exemple les fichiers de type images les fichiers word les fichiers excel les fichiers exécutables donc les vidéos etc tout ça ce sont des fichiers binaires avant de commencer à parler de fichiers binaires nous devrons vous parler de l'une des classes spécialisées utilisées pour payer temps pour stocker des données amorphes donc les données amorphes c'est ce qu'on appelle les données qui se trouvent dans les fichiers binaires donc et les fichiers que donc je peux pas lire avec bloc note ou word apart les données amorphes sont des données qui n'ont pas de formes ou de formes spécifiques ce ne sont qu'une série d'octets c'est à dire lorsque je parle sur les fichiers binaires sont des octets lorsque je parle sur les fichiers texte sont des caractères c'est à dire une chine de caractères qui se trouve dans le fichier et lorsque je parle sur les fichiers binaires sont des séries d'octets octets par octets etc les données amorphes ne peuvent pas être stockées en utilisant l'un des moyens présentés précédents précédemment c'est à dire c'est pas la même chose que les fichiers texte donc c'est à dire c'est à dire on peut faire d'autres choses pour les fichiers binaires pour le traitement des fichiers binaires etc ce ne sont ni des chaînes ni des listes payant à plus d'un connecteur conteneur pardon spécial capable de gérer les données amorphes ou les données qui se trouvent dans les fichiers binaires l'un d'eux est un tableau de ce qu'on appelle le tableau bytes array donc c'est un tableau binaires de nom de classe spéciale spécialisée c'est un tableau contenant des octets amorphes bon on a d'autres d'autres choses que qu'on peut l'utiliser pour donc ou d'autres conteneurs spécial que je peux l'utiliser avec les fichiers binaires donc on a ce qu'on appelle bytes c'est un tableau la même chose que bytes area mais on a une différence entre les deux on a c'est à dire un code pour coder et décode pour décoder etc les chaînes de caractères etc on a struct donc et on a un marshall pic je j'ai sans bon on va commencer par exemple on va discuter sur bête 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 les bêtes sont des séquences immeubles docté comme beaucoup de protocole binaires utilisant le code ascii donc ça c'est à dire il utilise le code ascii c'est un tableau c'est un tableau qui contient par exemple c'est un tableau qui contient des cases et chaque casque et contient un seul octet et lorsque je dis un seul octet c'est à dire les valeurs c'est entre 0 et ben 255 la même chose pour ce qu'on appelle les les tableaux ariam bâbat bâbat bâtre aria mais la différence que a bâtes aria par est un donc tableau butal c'est à dire c'est à dire je peux modifier et il dit va être la différence c'est immeux c'est-à-dire je ne peux pas lui va modifier donc les arrières baie pâtrant bâtre aria sécomme liste je peux etérer je peux modifier extra mais bâtre c'est à dire c'est une séquence immobile le module d'autres modules que je peux l'utiliser c'est masha sauvegarder de manière très simple dans des fichiers de type objet python basique par exemple je peux sauvegarder dans des fichiers binaires des nombres soit ont été soit flotte les chaînes de caractères le conteneur tu plus liste dictionnaire c'est toujours ça c'est le module masha je peux donc pour sauvegarder donc dans les fichiers binaires je peux l'utiliser le modèle module masha pour boîtes et ariabart sont intégrés c'est la même chose que prince et ça je peux pas donc donc on n'a pas besoin d'un portail d'autres choses donc mais pour masha il faut l'emporté le module masha la même chose ici on a un pic et c'est pic donc c'est pour sauvegarder c'est que c'est plus rapide que pic donc c'est pour sauvegarder de manière très simple dans des fichiers des objets python basique comme ça c'est à dire les nombres les chaînes etc et même des objets vu que aurait vous même défini c'est à dire lorsque j'ai créé des classes des objets etc et j'ai besoin de sauvegarder ces objets là donc dans un fichier donc binaires je peux l'utiliser le module pecle ou cpecle on a d'autres ce qu'on appelle strax mais le problème dans ça de pecle on a un problème de sécurité on a un problème de sécurité bon donc on a d'autres solutions mieux que ça donc cg 100 on va la parler après surgissant on a donc strax ce module et fixer des conversions entre les valeurs pétan et les structures c'est les structures c'est c'est à dire les structures qui contiennent plusieurs éléments de deux types différentes par exemple des les listes qui contient par exemple des entiers et qui contient par exemple des chaînes de caractères et d'autres choses donc ça ce qu'on appelle les structures c'est représenté comme des objets bytes c'est à dire on va le représenter comme des objets bytes pétan et je peux le sauvegarder dans des fichiers binaires donc d'autres modules que je peux utiliser ces gestants c'est un format très simple d'échangé de données inspiré par la syntaxe des objets les léthoreau de javascript donc ça c'est à dire le problème qui se trouve ici de sécurité on n'a pas ça dans j'ai sans c'est à dire on peut l'utiliser chez son externe donc ça c'est bref c'est une petite explication sur des conteneurs que je peux l'utiliser mais nous on va utiliser donc un conteneur donc qu'il est intégré dans pétan c'est à ria boîte je peux l'utiliser boîte aux locaux de l'extra bon c'est quoi un boit aria c'est vous voulez avoir un tel conteneur lire une image vétan par exemple et le traiter vous devez le créer explicitement en utilisant l'un des constructeurs disponibles c'est à dire ici on a créé quoi dans la lille c'est à dire on a créé un objet qui s'appelle data qui permet de me donner un tableau qui contient son cas qui contient par exemple son cas et chaque cas il contient un seul octet un seul octet et lorsque je ai un seul octet c'est à dire les valeurs qui se trouvent entre 0 et 255 c'est à dire je peux pas mettre une valeur ici supérieure de 255 c'est à dire ici pour chaque cas on a une valeur entre 0 et 2 255 c'est à dire ça c'est un seul caractère pardon c'est un seul donc octet donc la différence avec entre bâtes et aria bâtes ça c'est un tableau que je peux le modifier c'est un tableau que je peux le modifier c'est à dire je peux à chaque fois modifié les informations qui se trouvent dans les cases c'est la même chose que les listes je peux l'indexer je peux donc parcourir et plusieurs d'autres choses les les bâtes aria rassemble aux listes à bien des écarts c'est à dire on a des différences entre les listes et les bâtes aria mais donc rassemble à aux listes vous ne devez définir aucun élément du tableau docteur avec une valeur qui n'est pas en un entier c'est à dire je peux pas mettre ici à ou n'importe quelle chose on a déjà dit que c'est à dire on va mettre seulement les les entiers et entre 0 et à entre 0 et 255 donc et vous n'êtes pas autorisé à attribuer une valeur qui ne provient pas de la plage 0 à 255 inclus c'est-à-dire 200 c'est pardon 255 c'est inclus c'est-à-dire je peux pas le mettre 256 vous pouvez traiter tous les éléments d'un tableau docteur comme des valeurs entières on regarde ici l'exemple on a déclaré on a créé une variable ou ce qu'on appelle un objet data qui contient par exemple c'est un tableau qui contient des cases donc et après on a fait quoi donc on a parcourir et on a rempli les cases du tableau avec des informations par exemple la case 0 donc avec 9 donc la case par exemple 1 c'est avec la valeur huit et ainsi de suite et après on a fait quoi on a parcourir le tableau et on a affiché les valeurs qui se trouvent ici en hexadécimal c'est à dire on a affiché les valeurs on a déjà dit que les valeurs c'est entre 0 et 20 par exemple on a mettre ici 9 et en hexadécimal donc on va afficher les valeurs en hexadécimal c'est à dire finalement il va me donner combien de d'informations il va me donner 10 informations c'est à dire pourquoi le tableau il contient des des cases écrire un tableau comment on va écrire un tableau docteur dans un fichier binaire pour le moment on a parlé sur des les les tableaux qui contiennent des octets bon avec l'objet bâti à rien tout d'abord nous initialisons bâti à rien avec les valeurs suivantes à partir de 10 le créant le fichier en utilisant la fonction toujours hop la seule différence par rapport aux variantes précédents et le mode c'est à dire qu'on va ouvrir avec le mode binière et non pas texte c'est à dire avant dans la vidéo précédent on a toujours on a utilisé t c'est à dire pour le moment on va utiliser on va ouvrir le fichier avec le mode binière la méthode right on a déjà vu la méthode right qui permet de faire quoi d'écrire dans un fichier la même chose ici pour les fichiers binaires on peut utiliser la méthode right prend son argument on va mettre comme argument pour la fonction right bait area c'est à dire le tableau et l'on voit dans son ensemble de fichiers c'est à dire on a besoin de faire quoi d'écrire tous les informations qui se trouvent dans le tableau dans le fichier le flux est ensuite fermé de manière routinière c'est à dire à la fin d'écriture dans le fichier on peut fermer donc on va fermer le fichier toujours on a utilisé ici l'importation donc pour faire la gestion des erreurs on a déclaré un tableau qui contient des cases binière des cases qui contient pour chaque casque il peut contenir par exemple un octet un seul octet et après on a remplir le tableau avec des informations binières pour chaque casque donc c'est un c'est un octet et après on a ouvrir le fichier avec c'est à dire le fichier qui s'appelle file point b et avec le mot d'écriture et donc c'est un fichier binaire c'est à dire ça b c'est à dire il m'indique comme quoi c'est un fichier binaire et on a ouvrir le fichier en mode écriture c'est à dire je peux écrire dans le fichier et après on a fait quoi donc on a donc le nom de fichier write la méthode qui permet de me faire quoi d'écrire on va écrire dans le fichier le tableau qui contient des octets je peux pas écrire dans le tableau va pardon je peux pas écrire dans le fichier des des fichiers ou des des chiffres simple extra c'est à dire toujours il faut convertir les informations écrits dans le fichier il faut convertir en octets on a plusieurs méthodes on a déjà dit que donc on peut l'utiliser en code on peut utiliser bâtes on peut utiliser d'autres choses pour convertir donc les informations en octets externe et après on va fermer le fichier et ça c'est pour lorsqu'on a donc une exception extérieure va m'afficher ici donc la description de l'erreur externe bon comment donc ça c'est pour comment on va écrire donc dans un fichier binaire et pour le moment comment on va lire les informations ou les octets qui se trouvent dans dans un fichier ou dans un flux la lecture à partir d'un fichier binaire nécessite l'utilisation d'un nom de méthode spécialisée donc c'est à dire lorsqu'on va utiliser donc aria abbas aria c'est à dire qu'on va utiliser la méthode qui s'appelle donc rite et tu redis tu car la méthode ne crie pas un nouvel objet c'est à dire bon la méthode donc on n'a pas besoin de créer un nouvel objet donc par exemple on a ici regardé on a créé déjà l'objet ici on va affecter les informations dans l'objet bon mais remplir un objet précédemment déjà créé avec les valeurs extraits du fichier binaire la méthode renvoie le nombre d'octets c'est à dire il va me donner combien d'octets on a on a lire dans le fichier bon la méthode ici de remplir tout l'espace disponible à l'intérieur de son argument on va laisser l'exemple qui se trouve à droite toujours ça c'est pour la gestion des erreurs on a déclaré un tableau qui contient trois cas pardon des cases binaires bon et là on a ouvrir le fichier en mode lecture en mode lecture et en binaire fichier binaire et après on a fait quoi rite un tout donc la lecture on va lire les informations qui se trouvent ici on voit l'affecter dans le tableau c'est à dire chaque octet dans un d'une zone case c'est à dire va me mettre chaque octet dans une case et après on a fait quoi on a fermé le fichier et je peux parcourir le tableau qu'on a déjà créé je peux parcourir et je peux afficher les informations du tableau soit on est la décimale soit donc avec d'autres formes extra pour le moment on a affiché les informations en hexadécimale c'est à dire ici c'est à dire on a parcouru le tableau contient par exemple des donc des cases et on a fait quoi on a affiché les éléments pour chaque de chaque case x bon on a une autre méthode de lire le contenu d'un fichier donc c'est la méthode qu'on a déjà vu et donc pour les fichiers texte et la méthode raide c'est à dire je peux l'utiliser avec donc les fichiers de type binaire bon lorsque j'utilise d'autres d'autres conteneurs par exemple le contenu abstract ou le contenu spicle on a d'autres méthodes pour la lecture et pour l'écriture donc pour le moment la méthode raide elle essaye de lire tout le contenu de fichiers dans la mémoire en le faisant partie d'un objet nouvellement créé de la classe octet bon c'est à dire la cette classe à quelques similitudes avec boîtes à rien à l'exception d'une différence significative et les immeuable c'est à dire je peux pas changer les informations qui est donc et qui est retourné avec donc la méthode raide n'utilisez pas ce type de lecture c'est vous n'êtes pas sûr que le contenu des fichiers conviendra à la mémoire disponible c'est à dire je peux pas donc il faut éviter d'utiliser la fin de la 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 méthode raide sans argument c'est à dire donc pour question de mémoire extra toujours il faut mettre ici donc on a besoin de lire combien d'octets combien d'octets par exemple je peux mettre 20 ou n'importe quelle chose donc si la méthode raide est invoquée avec un argument et spécifier le nombre maximal d'octets à lire par exemple lorsque je fais par exemple 20 il va me lire 20 octets que se trouve dans le fichier binaire prenez l'exemple ici on a ouvrir le fichier donc en mode lecture et toujours c'est un fichier de type binaire qui s'appelle file.brim et on a fait quoi donc on a on a lire le contenu pour le moment tout le contenu de de tout le contenu de fichier et on a fait quoi on a affecté c'est à dire on a la longueur de ça elle va nous créer un tableau un tableau qui contient la longueur de boîtes ou d'octets qui se trouve dans le fichier et il va nous remplir chaque cas de tableau boîte aria avec une avec un octet qui se trouve dans le fichier donc et après on a fermé le fichier et après on a pour courir le tableau et je peux l'afficher les informations qui qui se trouve dans d'autres méthodes c'est à dire je peux mentionner et j'ai besoin de lire seulement 5 octets je peux lire seulement 5 octets c'est à dire elle va me créer pour le moment donc ici un tableau qui contient cinq cases pas plus et je pour chaque case on va mettre par exemple un seul octet bon ça c'est concernant la lecture avec la méthode on a d'autres choses c'est à dire c'est pour couper un fichier donc c'est un outil simple et fonctionnel bon on a ici on va utiliser la première méthode et ça c'est deuxième méthode avec boîte aria bon le programme pour couper un fichier dans un autre fichier donc regardez ici on a toujours ça c'est pour la gestion des erreurs on a demandé à l'utilisateur de taper le nom de fichier source et après on a ouvrir le fichier source en mode lecture c'est à dire toujours ça c'est un fichier binaire c'est à dire je peux donc la même chose pour les images je peux lire une image les informations qui se trouvent dans une image et je peux le créer à partir d'un code de ce code là etc bon ça c'est la gestion des exceptions lorsqu'on a une erreur c'est à dire elle va me faire quoi donc elle va m'afficher la nature d'erreur elle va me quitter etc bon après on a demandé à l'utilisateur de taper le nom de fichier destinataire c'est à dire ça c'est la source c'est ça la destination et on a ouvrir le fichier destinataire avec en mode écriture pourquoi on a besoin d'écrire dans la destination donc toujours ça c'est question d'exception lorsqu'on a une erreur extra donc elle va me donner la nature et après on a fait on va fermer le fichier et on va quitter donc la nature du fichier on a fait quoi on a créé un tableau qui contient par exemple 65 mille donc octets et quelques et 533 et après on a fait quoi on a créé une variable qui s'appelle total pour calculer le nombre d'octets qu'on a ajouté et qu'on a coupé dans le fichier sur cdr destinataire et on a commencé de faire quoi de lire c'est à dire les informations donc reading donc c'est à dire on va lire les informations qui se trouve dans le buffer dans le tableau qu'on a créé qui contient les informations et on a ici on a créé on a commencé la boucle avec l'instruction y c'est une boucle y et lorsqu'on a par exemple readly c'est à dire le tableau qui se trouve ici et les supérieurs à c'est à dire les cases ou les informations qui se trouvent dans le tableau est supérieure à 0 c'est à dire on a des informations c'est à dire lorsque les informations ils se trouvent dans le tableau c'est à dire lorsqu'elle est supérieure à 0 c'est à dire il y a des informations bon on va faire quoi on va writing c'est à dire on va écrire le buffer jusqu'à la fin et ainsi de suite la même chose ici je peux donc on va lire les informations dans un fichier et on va le couper dans l'autre fichier donc elle va me faire quoi donc couper le fichier source vers le fichier destinataire bon on a d'autres méthodes pour la lecture pour ouvrir les fichiers donc pour éviter les exceptions de la de la fermeture c'est à dire parfois je peux donc oublier de faire donc close c'est à dire etc elle va me donner des erreurs etc pour éviter ça toujours on va utiliser with par exemple with avant d'ouvrir pardon avant de ici par exemple dans l'ouverture vous regardez il est où l'ouverture il est là par exemple on va mettre with open ici entre parenthèses c'est le nom de fichier le chemin et le mode as ou et on va par exemple par exemple f deux points ici on va utiliser c'est le nom de fichier pour le moment où le flux c'est f et je peux l'utiliser donc sans pour éviter les exceptions concernant la clôture pour la fermeture des fichiers bon on peut tester ces programmes là donc mais question du temps donc pour éviter de faire dans beaucoup de temps dans la vidéo donc vous vous pouvez donc faire pause pour la vidéo et vous vous pouvez tester ces programmes là donc pour visualiser le résultat et pour tirer des informations plus que ça donc etc bon pour les conteneurs on a cité ici donc on peut l'utiliser ou dans d'autres vidéos pour visualiser le résultat et les méthodes que je peux utiliser avec ce module là donc pour nous pour le moment l'objectif dans la vidéo c'est pour lire et écrire et ouvrir des fichiers de type binaire etc ça c'est l'objectif de la vidéo bon ça c'est concernant les fichiers binaires on a on a traité les méthodes de lecture et les méthodes d'écriture dans un fichier binaire et on a fait la différence on a visualiser la différence entre les fichiers binaires et les fichiers textes bon merci pour votre attention ça c'est la dernière vidéo dans la certification PCIP mais on va faire d'autres vidéos concernant la gestion des paquets donc concernant la gestion des graphiques c'est à dire le mode graphique et d'autres tutoriels donc mais ça c'est concernant la certification PCIP merci pour votre attention à la suite c'est sur la suite